Musique Je suis venue à la photo parce que j'adore la nature, je me sens bien à la nature. Je suis autodidacte et je me suis mise à la photo il y a à peu près 4 ans. Et le but c'était de retranscrire mes ressentis dans la nature. Alors moi je m'intéresse à la nature sauvage, là où il y a peu de présence d'hommes. Et donc j'ai commencé un travail sur l'hiver qui s'est appelé Vosges Glaciales. Et depuis 4 ans j'ai fait des photographies dans ces conditions-là, en partant en autonomie, en refuge, en montagne. Et ensuite je suis partie pour des longs voyages. Donc un voyage il y a 2 ans en Sapmi, qui est plus connu sous le terme de Laponie, avec Jean-Pierre Freppia, qui est caméraman et photographe aussi. Ce qui est bien c'est qu'on est dans la nature tout le temps, coupé du monde, donc on ressent les émotions beaucoup plus fortes. Et aussi on est toujours là au bon moment parce que quand il se passe quelque chose, on est là. Je fais beaucoup un travail d'ombre et de lumière qui retranscrit pour moi à la fois la force de la nature et puis sa fragilité. En fait moi j'aime la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire aussi pour ses difficultés. Et je pense que j'ai envie de retranscrire ça dans la photo. Moi je suis assez contente quand les gens me disent que la photo elle est à la fois douce mais qu'il y a aussi de la force dedans. Parce que c'est comme ça que je vois la nature. Quand on part, en tout cas en Norvège et en Suède, ils sont dans des lieux de toundra. Donc avec des prises au vent, il y a beaucoup de pierriers. On est en autonomie donc on porte tous nos matériels, donc on a une charge lourde sur le dos. Donc oui, physiquement c'est difficile, mais on va dire que ça nous ramène à notre véritable place dans la nature. C'est-à-dire que la nature c'est un peu l'inverse du confort. Alors en fait ces deux images sont tirées de mon travail sur l'hiver dans les Vosges. Les gens me demandent beaucoup si c'est une photo de nuit avec le clair de lune. Mais non, en fait c'est en pleine journée. Il y avait énormément de neigé, beaucoup de brouillard, on ne voyait rien du tout. Et d'un seul coup le brouillard s'est craquelé. Et pendant quelques minutes, il y a eu vraiment un paysage féerique. Et là en fait, à ce moment-là, il y a la neige qui tombe avec le soleil qui craque le brouillard en plein après-midi. Et là ça donne vraiment une lumière très particulière. Je travaille avec des papiers mat qui donnent une texture assez spécifique. Et on va dire que les couleurs de mes photos et ce papier-là et des images qui sont assez épurées, je recherche à simplifier l'image le plus possible, ça donne un peu un effet de peinture. Et c'est voulu. Sous-titrage ST' 501